Allez, un peu de fun et de la créativité. Je commence par isoler des bouteilles en verre dans mon petit four bidon. Le but de la manip va être de les faire ramollir pour les déformer. J'avais déjà tenté par le passé de faire ramollir du verre suivant ce procédé, mais mon brûleur n'était pas assez puissant. Avec celui-ci, il ne devrait pas trop y avoir de problème. C'est un brûleur racouche, je vous ai déjà fait une présentation de celui-ci. Et la puissance calorifique est nettement supérieure. Je pousse la montée en température jusqu'à obtenir une couleur rouge cerise sur les bouteilles. Et là, le verre va progressivement se ramollir. Avec des pinces, je vais retirer les bouteilles. Pour éviter la casse et les fissures, il faudra suivre les différents paliers de cuisson du verre. Ça, vous les trouverez dans d'autres vidéos. Avec le verre, on évitera quand même les gros chocs thermiques. C'est pour ça que vous voyez une flamme qui est bleue et jaune pour avoir un certain temps de ramollissement, un certain temps de recuisson. Bref, passons. Tout ça est assez technique. Tout ça, c'est pour ça que vous voyez une flamme qui est bleue et une flamme qui est bleue et une flamme qui est bleue. On peut voir que la chaleur a même fait souder certaines bouteilles et qu'elles constituent maintenant une pièce en soi. D'autres ont pris des formes sympas qu'on pourra réutiliser en tant que vase ou objet de déco. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501